Bonjour, si vous vous êtes là, c'est pour regarder la machine que Jeremy va nous montrer aujourd'hui, c'est un SMEG. Et aujourd'hui je vous présente la SMEG ECF01. Donc ça c'est la machine qui va convenir à ceux qui cherchent une machine rétro, mais simple et de qualité. Alors moi je vais vous parler du look, donc là on voit qu'on est vraiment sur le pur style rétro années 50. Ouais c'est presque comme un Cadillac en fait, t'en as d'autres coloris. Oui, alors il y a du rouge, du crème et tu parles de Cadillac, il y a le bleu pâle aussi, le fameux bleu pâle années 50. Super classe. Je vais te parler des contenants, on va faire un café, tu vas pouvoir découvrir tout ça. Vous avez une machine là qui a un réservoir d'un litre. Je peux ? Oui vas-y, il faut soulever le capot. Ah donc ça ne vient pas avec, le capot est séparé. Non, non, non. Donc le capot et ensuite le réservoir. Le réservoir, il est très important de mettre la cartouche filtrante et c'est vraiment important pour la qualité de l'eau. Parce que forcément ça va enlever tout ce qui est saleté dans l'eau et du coup ça va vous avoir un meilleur résultat en tasse à la fin. C'est ça. Alors on va parler aussi simplicité d'utilisation. On a juste trois petits boutons sur l'avant. Et on a quoi ? On a un café court, on a une tasse, deux tasses et vapeur. Voilà, alors une tasse, deux tasses et vapeur. Ça vous permet de programmer en fait les quantités d'eau et donc de boissons que vous aurez en tasse. Parfait pour avoir exactement le café que vous voulez à chaque fois. Alors vous avez l'habitude de voir des porte-filtres en aluminium et autres sur des machines de cette gamme. Là je vais te laisser découvrir. Ah non mais c'est carrément plus lourd que de l'aluminium. C'est de l'inox. C'est de l'inox. On est sur un porte-filtre en inox. Parce que du coup ça va garder un peu mieux que la chaleur que de l'alu et il y aura un meilleur résultat en tasse parce que ça ne va pas être dénaturé par l'aluminium. C'est ça, il n'y aura pas de choc thermique, il n'y aura pas de contact avec de l'aluminium. Moi je vais te faire un petit café à partir de café moulu. D'accord. Donc pré-moulu. Pré-moulu, standard. C'est comme vous, vous allez faire en réalité parce que vous êtes très peu qui vont aller acheter un moulin avec cette machine. Vous allez prendre du café pré-moulu. Vous pouvez bien sûr aller prendre un petit moulin pour aller avec, un petit moulin qui peut faire un mouture suffisant pour de l'expresso. Un petit moulin c'est tout ce qu'il vous faut. Mais il y a la cuillère doseuse qui vient avec la machine. C'est ça, la cuillère doseuse, les trois filtres. Donc on a quoi comme filtre ? On a une tasse, deux tasses. On a une tasse, deux tasses et le filtre dosette ESE parce qu'on sait que beaucoup de monde aime les dosettes ESE. Oui. Je vais te laisser faire ça ? D'abord je vais faire le petit flash. C'est le deux tasses que j'ai rempli là. Donc toujours plus facile de faire quand on est en face de la machine. Oui, en général vous allez être en face de la machine. Deux tasses, je prends. Juste en face. Alors on a une petite pré-infusion. On a une petite pré-infusion. Là j'ai dosé la quantité que je voulais par rapport à deux tasses. Comme nous on les aime. Oui. Donc là on est vraiment sur quelque chose de simple. Au niveau du réglage c'est on appuie, vous allez appuyer pendant cinq secondes. Et on relâche quand c'est quand c'est bon. C'est exactement ça. Le classique. Donc on ne va pas se perdre avec. On est là quand même pour goûter ça. Et là on a un résultat en tasse qui est vraiment super sympa. Et tu vas voir que vous pouvez régler la température par rapport au café que vous allez utiliser. Ah oui, ça c'est super rare sur ce genre. Alors en fait, vous pouvez régler la dureté de l'eau, la température. Donc sur chaud, moyen ou froid. Et vous pouvez également régler, et ça c'est plutôt pas mal, l'extinction. Ah donc l'extinction automatique pour pouvoir, enfin mieux de le régler un peu plus loin. Comme ça vous pouvez faire vraiment chauffer le porte-filtre pour avoir un meilleur résultat en tasse. Comme c'est de l'inox, ça va le garder la chaleur. C'est ça. Et à contrario, si vous savez que vous allez être pressé, que vous allez partir 10 minutes après le café, vous programmez sur l'extinction la plus basse et vous partez tranquille. Il y a un petit truc, j'ai vu que tu as sorti un pichet à lait. Oui. Donc moi j'ai envie de voir le résultat vapeur sur la machine. Je vais vous faire un linté macchiato, c'est une boisson que beaucoup de monde aime. Donc on va montrer comment on la réalise. D'accord. Et je vais te parler bus vapeur aussi. Vous allez voir que c'est très simple. On fait juste un petit quart de tour pour le retirer. Et là, il y a quelque chose que moi je trouve vraiment bien. Ce petit embout, on est sur du caoutchouc. Et du coup, ça, on peut le nettoyer à part. Donc il suffit juste de l'enlever comme je viens de le faire, de le remettre. C'est fait. Et ça permet de le rincer beaucoup plus facilement que les buses qui sont toutes inox et qui peuvent parfois avoir tendance à brûler le lait et à donc le coller. D'accord. C'est un petit point entretien. C'est un petit point, mais c'est super bien pensé sur ce genre de machine. Parce qu'on a toujours tendance à dire, attention, il faut bien essuyer rapidement. Voilà. Petit flush. Toujours faire le flush, ça va retirer l'eau qui a stagné dans la buse depuis la dernière fois. Et donc, là, moi, je vais faire une mousse de lait, mais tout ce qu'il y a de plus simple. Tu sais, d'habitude, vous me voyez en train de plonger la buse à un certain niveau, essayer de faire un tourbillon et autres. Là, en fait, la machine va tout faire tout seul. Je laisse mon pichet. La buse affleure du niveau de lait. Et ça va se faire. Ça va monter. C'est en train de faire un petit bain mousson. Voilà. Mais ce n'est pas un souci, parce que ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez ces grosses bulles à la surface, vous pouvez voir, allez, travailler le lait comme Jérémy va le faire après. Et ça va générer cette vraie mousse un peu plus onctueuse et pas trop cartonneuse avec des fines bulles parfaites pour les lattes maquillettes. Voilà ce qu'on recherche pour la témakato. C'est vraiment ça, de pouvoir faire des beaux étages. Pour servir ça aux amis à la maison, c'est plutôt pas mal. On est déjà à température. Et c'est ça d'avoir l'intérêt d'avoir un pichet en inox, c'est que vous allez pouvoir sentir la température du lait à la main pendant que c'est en train de monter en chauffe. Je me suis permis, j'ai fait un petit bruit pendant que tu parlais. Un petit flash après. Alors le petit flash pour enlever les résidus de lait. Bien sûr, une fois qu'on a fini toutes les boissons lactées, on démonte la buse, on la passe sous l'eau et le petit embout caoutchouc également. Tu peux repasser en mode café. Donc là, on a une mousse de lait qui est bien onctueuse, comme on la voulait. On va faire un café. Alors ce que je te propose, c'est juste retirer le porte-filtre, me le passer, je vais changer le filtre. Est-ce que je fais notre petit triche pour baisser la température de la machine plus vite ? Parce que c'est une machine à thermobank. On n'a pas précisé. Alors, tu peux. Donc, petit indice, si vous avez une machine à thermobloc et vous êtes en mode vapeur et vous voulez repasser en café, du coup, pour ne pas être trop chaud, c'est d'ouvrir le vapeur. Et ça va vider tout ce qui est trop chaud dans le système pour retourner sur de l'eau. Et on va entendre par le bruit quand ça va se faire. Voilà. Et comme ça, il va redescendre en température beaucoup plus vite. C'est ça. Donc moi, je vais te faire du café une tasse. Oui. Et ce que je t'invite à faire, alors tout à l'heure, tu as ouvert le capot, on va ouvrir le coffre. Il faut juste que tu soulèves. Donc, les reposes-tasses ? Oui, les reposes-tasses. Donc, je soulève comme j'ai fait d'un jour. Tu soulèves. Ah, en fait, on a un deuxième truc pour les verres plus grands. C'est pour pouvoir insérer les verres plus grands. Donc, ceux qui vont te faire du cappuccino, du latte macchato, pour vous, là, c'est facile. Oui, pour les verres en verre, c'est beaucoup plus facile parce que forcément, on n'a jamais réussi à rentrer ce verre sous le porte-fils. Et une tasse. Une tasse. Et ce qui est bien en faisant ce format-là, on a pu laisser le lait se reposer dans le verre. Et du coup, on a les niveaux qui vont beaucoup mieux se dessiner parce que le lait chaud s'est séparé des bulles. Et on a un résultat. On voit les niveaux se dessiner déjà. C'est magnifique. Alors, on va faire la petite technique. On va le tourner juste un petit peu. Hop, rapidement. Et voilà. Un latte macchato, trois étages. C'est vraiment très joli. Le résultat lait, c'est beaucoup mieux que je m'attendais. En fait, il faut vraiment être patient avec toutes sortes de bus de lait et même avec les bus comme ça qui vont plus ou moins toutes seules. Il faut un peu de patience. Au bout de trois, quatre pichets, on a compris comment ça fonctionne. Et on en arrive à ça, mais très, très facilement. Pour finir sur cette machine, simple à utilisation. Touche volumétrique, donc vraiment qui va vous permettre de programmer votre café comme vous vous aimez et de retrouver toujours le même résultat. Donc ça, c'est super intéressant. Le look particulier, tu as sorti le noir, tu as sorti aussi les autres trucs, pour voir un peu le design rétro qu'ils ont fait sur toute la gamme. C'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Mais surtout, en résultat en tasse, je suis surpris, les filtres pressurisés sont vraiment plutôt bien. La bus vapeur, les petites touches qu'ils ont fait pour faciliter l'entretien, c'est bien intéressant. et vous pouvez faire une mousse avec qui est plutôt encueuse. Petit défaut sur la machine, c'est qu'il n'a quand même pas les filtres simples. Donc, vous n'allez pas pouvoir vraiment maîtriser complètement votre café vers la fin quand vous connaissez vraiment votre machine. Donc, limitez dans le temps avec ça, mais pour sortir un bon café avec les filtres pressurisés, c'est vraiment plutôt un bon choix. Merci beaucoup, Jérémie, de nous avoir montré ça. Merci à toi. On va rester, on va faire d'autres cafés et vous, on va vous le dire à la prochaine. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501